Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand les cours sont finies, on se retrouve entre amis Où qu'on aille on fait la fête, on adore être ensemble Dans un lieu qui nous ressemble J'ai 16 ans et je suis prêt à foncer J'ai un boulot ce matin, je vais travailler C'est cool d'avoir enfin sa liberté J'ai 16 ans, le temps presse Je commence une vie nouvelle Et je brûle mes propres ailes J'ai 16 ans, 16 ans Et je brûle mes propres ailes Salut, Coco et Coquette Alors, comment ça se passe ? Eh ben, t'as fini par te réveiller Je t'ai pas vu faire une petite sieste à la brocheterie La nuit a été dure, debout jusqu'à 4h du matin Mais quoi ? J'avais que deux heures de retard Est-ce que tu as vendu quelque chose aujourd'hui ? J'ai servi une personne Oh, et maintenant ? J'ai droit à une petite pause Je retournerai à la brocheterie Dès que j'aurai fait une autre petite sieste Je crois que dans ton cas, il y a un but de repos Est-ce que vous avez vu ça ? Vu quoi ? Il y a une espèce de gars effrayant qui vient de passer Moi, j'ai rien vu du tout Je crois que tu manques un peu de sommeil, Hugo Ouais, t'as sans doute raison Il paraît que le cerveau humain a besoin d'un minimum de 7 heures de sommeil Mais dans ton cas, c'est peut-être plus Pourquoi est-ce que tu crois que je faisais la science ? Est-ce que tu as songé à... Et de rester debout toute la nuit ? Bien sûr, mais alors je manquerais un tas de vieux films en noir et blanc Ouais, t'as pas entendu dire qu'on avait inventé le magnétisme ? Qu'est-ce que vous regardez comme ça ? Tu veux dire que tu l'ignores ? Oh, qui parle de ça ? Oh, c'est pas grave, c'est juste un petit bouton J'en ai jamais vu un aussi énorme de ma vie Hugo, n'exagère pas, voyons Julie, il est énorme Je le savais ! Ma mère m'a dit que personne ne le remarquerait Ouais, c'est ça Catherine, t'as toujours de bonnes suggestions, faut m'aider D'accord, mais je ne sais pas si ce que j'ai avec moi est assez efficace Attends une minute Ben, avec un peu de recul, je ne le vois presque plus Oh, je ne peux pas rester comme ça Je n'ai jamais eu de bouton de ma vie Oh, je suis affreusement désolée pour toi Alors, tu veux qu'on aille au cinéma cet après-midi ? Bien sûr, je me suis dit qu'on devait Une petite seconde, je te sers tout de suite Alors, on pourra aller voir Ça va, ça va, tiens Hé, t'as oublié de me payer Trois mots Bronze-en sans soleil Elle a besoin d'un peu de couleur Je ferais bien d'y aller, moi aussi À tout à l'heure, ma jolie Oui, à tout à l'heure Dis, Hugo, on dirait qu'Estelle te fait signe de loin Ça a cogné fort Salut Pourquoi t'agis comme ça ? De quoi tu parles ? Je te demande pourquoi tu restes assis ici avec nous Alors qu'Estelle est là-bas Question de stratégie C'est parce que j'attends qu'elle vienne jusqu'à moi Voilà, c'est exactement ce que je pensais T'es beaucoup trop relax, Hugo Elle a raison Tu ne la reverras jamais si tu ne prends pas d'initiative Tu lui as vomi dans la bouche après tout J'ai peur qu'Estelle me rejette encore une fois Parfait Pauvre nulard sans copine Je vais travailler, j'ai une nouvelle job Alors, c'est pas une rumeur ? Tu travailles à pas tout à fait nu ? Ouais, et alors ? La vente de lingerie fine est un travail parfaitement respectable, tu sauras La salle d'essayage a un petit trou pour les voyeurs Je n'aime pas ce genre d'accusation Tout le monde sait que ce trou est une légende urbaine Coco, tu as dit que tu l'avais vu Chut, c'est vrai Mais si tout le monde est au courant, on va le boucher Costa Rica, tu ne vas pas travailler là-bas Si tu regardes des femmes qui essaient de la lingerie C'est une invasion de leur vie privée J'ignore totalement de quoi tu parles Alors maintenant, excuse-moi Ouais, c'est super, on a une de ces vues C'est trop génial Attends, y'a quelqu'un qui entre C'est le jackpot Costa Rica, t'es devenu dingue Tu ne vas pas faire ça Écoute, y'a rien là que j'ai pas déjà vu avant Excellente rationalisation Je crois que tant que tu me racontes tout ce que tu vois Je serai capable de juger si tu exagères ou non J'y vais alors, elle est blonde Cute Et elle vient d'enlever sa veste Autour de son chandail Tu veux que je continue ? D'accord Je la vois qui défait les boutons de ses jeans C'est ça, les jeans viennent de prendre le bord Je voulais juste Juste voir Comment c'est un soutien-gorge quand on le porte De façon à conseiller mes clientes plus utilement T'as entendu ça ? Tu sais que c'est pas bien, mon gars Costa, faut que je raccroche Hé, Carl, est-ce que ça va ? On dirait que ça ne va pas Dis donc, Serena, qu'est-ce qui se passe avec Carl ? Bon, ça va, je vois que vous n'êtes pas de bonne humeur D'accord, c'est cool Je vais prendre une autre pause Oh, voyons, Niki échange le week-end prochain contre celui dans deux semaines Laisse-moi réfléchir Quelle différence ça peut faire ? Oh, ouais, t'as raison Je ne me tiens pas avec des joueurs de football Alors, j'ai pas de vie C'est ce qu'on se disait aussi Allez, embêtez quelques autres On reviendra Bienvenue au Kakibaza Alors, qu'est-ce que vous faites ? Salut, où est Catherine ? J'en sais rien, mais je meurs de soif Il faisait plutôt chaud dans cette salle d'essayage Si tu vois ce que je veux dire, hein ? Je m'en doute Je crois qu'il y a quelque chose qui cloche avec Carl et Serena Ouais, ils sortent ensemble et toi et Serena, c'est terminé Je suis au courant Si tu veux une raison de ne pas pouvoir le sentir, j'en connais une bonne Elle t'a planté là pour lui En attendant, je sais ce qu'il te faut pour que tu te sentes mieux C'est encore et toujours Super Tacos D'accord, mais je te le dis, Costa Il se passe des choses bizarres là-bas C'est juste la serveuse de Tacos C'était pour rire, Julie Tu sais bien qu'on t'adore Dos Tacos, por favor C'est Nicky Tu sais que regarder des filles qui se déshabillent Bla, bla, bla Peut-être que tu devrais brosser plus souvent ta grille Tiens ça Nicky, occupe-toi de tes affaires Ou je vais dire à tout le monde au collège que tes pieds sentent mauvais Merci Dis, si tout le monde est au courant pour le trou qui est dans la cloison Tous les gars doivent vouloir une job à la boutique T'as raison, mais ils engagent presque jamais de gars pour y travailler Pourquoi t'as eu la job alors ? Je leur ai dit que j'étais gay T'es brillant Je dois le reconnaître, Costa Rica Tu sais ce que... Il y avait un doigt dans ton tacos C'est dégoûtant À qui il est ? Ça n'a aucune importance C'est un doigt mort, Vincent T'as pas l'impression qu'il se passe des choses étranges ici ? Je commence à le croire, ouais Devine ce que Colin a fait hier Quoi ? Il m'a téléphoné juste pour me souhaiter bonne nuit Il est tellement gentil, c'est pas croyable Comment ça se fait que j'ai un si gros bouton ? Quand je suis allée me coucher hier soir, il était même pas là C'est pas si terrible que ça Maréchal ! Qu'est-ce que tu as sur le front ? C'est rien, juste un petit bouton Petit ! Moi je dis que c'est le champion toute catégorique tu as là Hé, Dupuis ! Regarde un peu ça ! Elle a le champion poids lourd des boutons sur le front, ouais ! Coach, vous voyez pas que vous me gênez ? Regarde, Eric n'a même pas remarqué Dupuis, viens par ici ! Faut absolument que tu vois ce gros bouton Un vrai champion ! Alors, j'ai l'impression que Colin est genre le bon Je sais pas comment on va appeler nos enfants Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Si vous voulez manger quelque chose, faut passer votre commande Les nouvelles brochettes poissons et cheddar Coucou, si vous avez si faim que ça, il fallait le dire c'est tout Goûtez-moi ça ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il a vraiment failli m'énerver ce cow-boy Allô ? Coucou, laisse tomber ce que t'es en train de faire Et amène-toi à la boutique pas tout à fait nue J'arrive tout de suite, Coucou Je crois que c'est la meilleure job de la planète Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Il y a quelque chose dans la cabine Costa Rica, je viens à ton secours Il est en presse Hé, vous n'avez pas le droit d'entrer là C'est pas grave, on est gays Je t'expliquerai plus tard Déparassez-moi de lui Ça devrait le retenir un moment Ça y est, il nous a gâché notre poste d'observation Je vous assure qu'il va le payer Faut aller prévenir les filles Avez-vous remarqué que les clients semblent impatients aujourd'hui ? Ouais, ils ont des mines de déterré aussi Et en plus, ils partent sans payer Allô, la boutonnière ? Écoute, ne rigole pas, un groupe de zombies a envahi le kakibaza Mais oui, les clients du bazar achètent tous exactement la même chose Non, je suis très sérieuse, ces clients-là ne sont pas normaux Écoute, Niki, tu sais que ça existe pas, les zombies Et toi, tu sais que je ne mange jamais Voyons, tu l'as fait la semaine dernière quand tu étais en retard Quand tu as raconté à ta sœur que son poisson était mort de cause naturelle Il faut que je m'occupe du gros bouton que j'ai sur le front Marisèle Coach, mais c'est pas fait C'est pas digne d'un sportif comme vous Marisèle Ouais ! Deux heures de pénalité pour brutalité injustifiée Oh, je suis vraiment contente de vous voir Il vient de m'arriver un truc super bizarre Spooky, est-ce que ça va aller ? D'accord, ça c'était bizarre aussi Venez vite, le kaki bazar est juste à côté Alain ! Psst, où est Niki ? Dans une cabine d'essayage, mais qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien, mais restez là C'est rien que nous C'est quoi l'idée ? Les braves chevaliers qui viennent secourir la fille parce que j'ai pas besoin d'être secournée Ça va, j'ai besoin de secours Dites, si on piche le camp d'ici ? Attendez, on oublie les clones Je vais distraire les zombies, vous faites sortir les clones Ça y est, Costa Rica, cours ! Oh non ! Pas elle ! Je voulais sortir avec elle, maintenant elle est morte Tout le monde est mort ici Écoute, on n'est pas encore sûrs D'accord, ils sont peut-être bien morts Ça y est, je crois savoir ce qui se passe C'est comme dans ce film d'horreur, les morts vivants de Denver C'est des zombies ! Ben voyons Dites, les zombies créent de nouveaux zombies quand ils mordent quelqu'un, non ? Exactement, c'est pour ça qu'il faut qu'on sorte d'ici Alors s'ils mordent les autres gens, ils sont pas morts ? Non, c'est des morts vivants C'est sans importance qu'ils soient morts ou morts vivants Ce qui est important, c'est qu'on ait tous la vie sauve Attends, il n'y a pas quelqu'un qui manque ? Catherine ! Ouf, elle était pas dedans Je lui téléphone J'arrive pas à y croire Sa boîte vocale, suivez-moi, allons voir dans ses boutiques préférées Je crois qu'il n'y a personne Oh non, ils ont invaillé un patron, c'est faux-vête aussi Attends, si ce sont tous des zombies, il y a des réductions de 100% sur toute la marchandise Oh oui ? J'ai une grosse peur à te voir derrière ta vitre Oh j'ai peur, oui peur de toi Oh oui, écoute, je voulais rigoler Vite ! Qu'est-ce qui se passe dans notre centre commercial ? Un des zombies m'a écourché avec son ongle parfaitement manucuré, je le déteste Écoutez, essayons de réfléchir, qu'est-ce que Catherine devait faire cet après-midi ? Elle allait pas au Gigantoplex ? Ouais, elle est avec Colin, alors elle est pas en danger ? Ouais, du moment où il n'a pas été infecté Tu as vu ça ? Un gamin dans l'entrée m'a mordu la main Oh, oh trésor, tu veux t'en aller ? Non, ça va aller, c'est pas profond J'ai très envie de t'embrasser aussi, mais ton hélène n'est pas fraîche, chérie Oh, pssst ! Tu dois nous accompagner Hein ? Tu n'as rien remarqué d'un peu étrange par ici aujourd'hui Chut ! Sauvons-nous, mais il va bien ! Fais-nous confiance, il va pas bien Halte ! Êtes-vous zombies ou humains ? Relax Yoda, on est humains Les zombies se sont dirigés vers le sud du centre commercial il y a un moment Ils vont revenir Si on pouvait aller jusqu'au stéréo-soc, on regarderait les informations pour savoir exactement ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on attend ? Mais c'est de l'autre côté du centre commercial, on n'arrivera jamais jusque là ! N'essaie pas de te manquer de moi, Vermine L'agent Alloué, bon sang qu'on est content de vous voir Prouvez que vous n'êtes pas des zombies, dites quelque chose Je trouve que vous portez votre pantalon trop haut Ça va aller Qu'est-ce que c'est que cette chose sur ton front ? C'est rien qu'un bouton Ça pourrait être un zombie Excusez-moi, il faut que je fasse un tour aux toilettes Attends, c'est peut-être dangereux Dis pas de bêtises, je reviens tout de suite Bon, que savons-nous au juste ? Que c'est probablement un simple bouton, mais on n'est jamais trop prudent Je parle des zombies ! On sait qu'une bande de gens bizarres ont l'air d'être morts, mais ne le sont pas Ils essaient de nous mordre Ils n'ont pas peur des sabres lumineux J'ai fermé le centre commercial, alors jusqu'à l'arrivée des secours, nous devons compter uniquement sur nous Regardez qui j'ai trouvé ! Cathy, je ne voulais pas t'en parler, mais Colin n'est plus tout à fait Colin désormais Il est mort et bien mort Écoutez, c'est pas parce que c'est un zombie que c'est une raison de laisser tomber son copain Voyez comme il est gentil Pourquoi il a du ruban collé sur la bouche ? C'est pour qu'il ne morde pas Qu'est-ce que je disais ? Et il a très mauvaise haleine Ouais, la chair humaine, c'est dur pour la digestion Je ne vais pas larguer Colin Oh, puis en passant, ils adorent manger des jujubes J'en ai trouvé un plein sac dans sa poche Regardez ! Colin, assis Quel bon petit ami Hein ? Les voilà ! Courrez jusqu'aux ascenseurs Appuie dessus, appuie dessus J'appuie dessus Il vient pas assez vite Il va arriver Tenez, prenez-la, il y en a plus à manger Dépêche, dépêche Dépêche, ascenseur, plus vite J'adore cet air On va ouvrir le magasin Toi avec le fur-oncle Va prendre des armes au bord des pénalités Attention, réfugiez-vous tous dans le magasin Courez, courez, courez Toi, tu vas laisser ton petit copain mort-vivant à la porte Avez-vous idée de la difficulté qu'on a à se trouver un garçon qui soit à la fois mignon et gentil ? Écoute-moi bien, soldat Si tu crois que c'est ce collier de chien de poche qui va échanger quelque chose d'à tort Il est mort D'accord, ça va Laissez-le à la porte Je t'adore, zombie Colin Poussez tous Ils vont en faire Je n'arrive pas à le croire Je trouve enfin le copain parfait et c'est un zombie Ça va, on est tous à l'abri Yo, écoutons les infos Tous les rapports indiquent qu'ils dévorent de la chair fraîche Qu'ils ne jouissent pas de leur faculté mentale Et qu'ils semblent avoir des comportements assez similaires à ceux qu'ils avaient de leur vivant Seulement maintenant, ils sont plus difficiles à tuer Nos sources révèlent que la seule façon de les détruire, c'est dans les décapitants Nous allons tous mourir C'est une question de survie, il faut trouver une solution Pouvez-vous s'il vous plaît me dire comment je peux passer à travers le stade 1 d'une rupture sans la moindre cuillère Ça va être crème glacée Ouais, je meurs de faim, moi Qu'est-ce que vous regardez ? Euh, étais-tu de cette couleur ce matin ? Est-ce que tu t'es fait mordre ? Non, juste griffer Tu es une morde vivante ! Allez, calmez-vous, inutile de paniquer La situation est complètement sous contrôle C'est trop injuste Oh, ça va aller Catherine Attends une minute, est-ce que c'est un bras que tu tiens ? C'est pas celui de n'importe qui, c'est celui de Colin C'est le bras qu'il passait autour de mes épaules pendant un film Et c'est devenu un mort vivant Tu trouves pas ça bizarre de sortir avec une pièce détachée ? Écoute, je dois d'abord vivre la phase 1 de la rupture, celle où on mange ses émotions Ouais, si tu le dis Parlons de manger, on sera peut-être enfermés ici au certain temps Alors dressons l'inventaire Qu'est-ce que nous avons comme ration ? Je parle de bouffe, à boire et à manger Je crois que j'ai un peu de gomme C'est la moitié d'un fenduit de chouché d'art et un sac de chips J'ai quelques brochettes à la sauce follement forte dans ma poche Je sors jamais sans une petite collation On sait jamais quand on va avoir une petite faim Bien, c'est très intelligent mon garçon Tu vas t'occuper des rations Rassemble les provisions et mets-les de côté En attendant mes ordres Compris ? À vos ordres, capitaine Vous pouvez me faire une confiance totale On mangera pas tout de suite alors ? Mais je meurs de faim Ne t'inquiète pas Un Jedi peut survivre des semaines grâce à sa force de concentration seule On verra au bout de deux heures Et surtout, te fais aucune illusion Tu pourras pas m'acheter avec, disons, un jeu vidéo Ou quoi que ce soit en échange d'un peu de bouffe Merci beaucoup Mais ces amis, on les mord pas ? Oh non ! Je suis une morte vivante alors ? C'est pas juste ! Vous, vous allez être morte vivante alors que moi je serai genre vivante pas morte Tu veux dire genre encore en vie ? Ouais ! Vivante est plus du tout tendance Mord-moi ! Mord-moi ! Mord-moi ! Mord-moi ! Oh, c'est pas croyable Oh, je crois qu'il est encore plus gros C'est probablement le stress Ou la grosse frite que t'as mangée hier Hum, des frites ! Vous rendez-vous compte que je n'ai pas bu de café depuis mon déjeuner ? Je trouve ça très dur Combien de temps est-ce qu'on va rester ici de toute façon ? Écoutez bien, c'est la guerre ici ! J'ai déjà connu la guerre, vous savez ! J'ai vu des roquettes arracher les membres de mes frères d'armes sur le champ de bataille J'ai rampé dans la jungle pendant 20 heures sans rien à manger à part des verres de terre Alors je ne veux pas vous entendre vous l'inventer comme des bébés qu'il n'y a rien à manger, c'est compris ? Entendu Maintenant nous devons établir notre plan de survie Ah ! Oui, qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'on a un petit problème ici Donne-moi les détails, soldate Elle a l'air d'avoir de l'appétit Pour la chair humaine ? Je pense pas qu'elle ait envie de pop-corn Il va très bien, il lui faut juste un... pas de coulard J'ai trouvé ! Le foulard pailleté mauve ! Oh, ça c'est trop mignon D'accord, ça va, je m'en achèterai un Elles sont infectées toutes les trois, ce seront des zombies bientôt Des zombies qui nous bouffront ? On pourrait les enfermer dans la réserve Vous n'allez pas faire ça Vous savez, ça ressemble vraiment à ce qui se passe dans le château des cent cadavres Six ados qui se méfient pas assez ont pitié d'un autostopper à l'allure louche Et à la fin, ils se font tous trancher la tête C'est décidé, on les enferme Attendez, vous n'allez pas oser nous faire ça Remuez-vous derrière de mortes vivantes, les filles Bon, est-ce qu'on va bouffer bientôt ? Est-ce qu'on va bouffer bientôt quoi ? Est-ce qu'on va bouffer bientôt, monsieur ? Bon, d'accord, toi, le mollasson dans le coin Partage les rations Où est passée notre bouffe ? Wow, c'était la meilleure sauce forte de ma carrière Je ne t'avais pas dit de surveiller nos rations, mon gars Ah, Gogo, t'as perdu toute notre bouffe, nous allons mourir de faim Oh, je n'arriverai jamais à survivre à cette rupture sans bouffe Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh, laisse-moi deviner, le sergent cinglé a eu le tort de faire confiance à Hugo Mais j'ai marqué 3000 points à ce jeu Tu es très fort, Hugo Bon, c'est pas grave, j'ai un plan On forme un commando, on trouve le panneau et on rallume toutes les lumières Silence, soldate ! C'est moi qui commande Alors, nous allons former un commando, trouver le panneau et rallumer toutes les lumières Mon véhicule de sécurité est stationné juste devant Je viens avec vous, il ne peut rien m'arriver de pire que de crever ici avec les clones Et Costa vient aussi avec nous Pas de question ! Qu'est-ce qui te prend, Costa ? T'es pas assez mal pour la job ? Euh, tu veux rire ? Mais si j'y vais, Vincent doit aussi venir avec nous Oh, euh, d'accord Bon, maintenant, il va nous falloir un moyen de rester en contact entre nous Descendsz les piles de ces walkie-talkies pour l'équipe de choc L'équipe de choc ? On dirait que ça t'excite tout ça C'est le plus luxueux de mes modèles Il a des sonneries musicales que vous programmez vous-même, 67 canaux, il n'a tellement de... Ça suffit, mon garçon Tout dépend de nous, commando Nous allons nous frayer au sentier vers la gloire à travers ces hordes de vermines Et nous allons tous survivre même si on n'y perd nos vies Est-ce que c'est clair ? J'ai dit ! Est-ce que c'est clair ? Oui, à mon sens ! Colin, c'est moi ! Oh, es-tu encore fâché contre moi parce que je t'ai fermé la porte au nez ? J'ai gardé ton bras Catherine, viens te mettre à l'abri Mais... mais on a encore tant de choses en commun Je ne déteste pas ton haleine fétide ni ton affreuse pâleur grisâtre Colin ! On y est Partez ! Chargé ! On pourrait pas accélérer un peu ? Non ! Attention, il y a des zombies droit devant nous ! Qui a osé nous traiter de zombies ? Un peu de respect ! Je sens son pouls Ils sont encore vivants ! On va peut-être pas vite, mais on est pas encore morts, mon petit gars ! Oh non ! Pourquoi est-ce qu'on s'arrête ? Oh ! Je crois que mon vieux Paulide a mordu la poussière Alors on est coincés ici ! Oh ! Oh, c'est vraiment parfait ! Écoutez-moi bien ! Je crois que le sort en est jeté ! Je... je suis fichu ! Sauvez vos pots ! Mais... Tiens, voilà mes clés ! Il y a un panneau à l'intérieur de mon bureau Comme ça, tu pourras rebrancher les lumières Non ! Nous ne vous laisserons pas ! Le capitaine coule toujours avec son navire Sauvez-vous ! Oui, monsieur ! C'est bon de se relancer dans la bataille, hein, soldat ? Euh... Ouais... Je crois... Allez-y, mordez-moi ! Hein ? Mordez-moi si vous osez ! Il est temps de disparaître ! Allons-y, je vous suis ! Approchez si vous osez ! Sale vermine ! Approchez ! Vous êtes pas mieux que morts ! Je vous adore ! On arrive ! Je vois son bureau ! Vous êtes une bande de l'âme ! Saldé ! Dis-donc ! Mais c'était un héros ! Ouvre la puce ! Il y a au moins 100 clés sur cet anneau ! Ça n'en prend qu'une ! Toi, t'as travaillé pour Gilles, c'est laquelle, là-bas ? Comment veux-tu que je le sache ? J'ai duré une seule journée sur la job, n'oublie pas ! Les gars, on a de la compagnie ! T'es pêche ! Non, non, c'est pas ça ! Allez, trouve-la ! C'est déjà assez dur de se passer de café, mais ça, c'est bouquin ! Non, pas celle-là ! Oh, ça va très mal ! Rassure-moi ! Écoute, ça suffit ! Tu vas pas continuer, Catherine, c'est rien qu'un bras ! Waouh ! J'ai trouvé ça cool ! Pourquoi tu m'as désigné comme volontaire pour cet épiceur suicide ? Dire que j'aurais pu me détendre au stéréo chaque à l'heure qu'il est ! Tu sais que tu aurais pu dire non ! Craignais-tu d'endommager ton énorme égoût de macho ? Je crois qu'il te plaît beaucoup, mon énorme égoût de macho ! Tu es ! Regardez, je crois qu'on déplaît à nouveau à la louchie ! Ça y est, c'est tout fait là ! Enfant ! Non, t'as plus de sucre ! C'est rassurant de voir qu'il a retrouvé sa vraie nature ! Sais-tu combien de zombies il y a maintenant ? Il doit pas y en avoir plus d'or, dix ? On va y arriver ! Allons-y ! Voyons si on arrive à rallumer ! Il y en a peut-être un peu plus de dix ! On est en cercle ! Mais quelle horreur, dis-donc ! Où es-tu l'a dit, Hugo ? Gilles est un zombie, Niki, Costa Rica et Vincent sont pris au fiasse de l'autre côté du centre et il n'y a aucun moyen de nous enfuir ! Je parlais du furon ! Je crois qu'il groussit à vue d'œil ! Arrête ! T'as fait rire ! Ne crains rien ! Crois en la force et elle te protégera toujours ! Où est-ce que j'ai mis mon sabre lumineux ? Que pensais-tu l'avais laissé par ici ? Il va me mordre ! Au secours ! Arrête ! Est-ce que ça va ? Non ! Même les zombies sont dégoûtés par mon bouton ! Les morts-vivants ont sérieusement envie d'entrer ! La ligne de défense est compromise ! J'estime que nous avons... Sept minutes avant que la grille ne soit défoncée ! Voyons où est-ce que j'ai laissé ce sabre ! Génial ! Je vais mourir avec le plus gros bouton du monde ! Et je vais mourir toute seule ! Et j'ai jamais eu assez de courage pour inviter à nouveau Estelle à sortir ! Revenons à la nouvelle du jour ! La guerre contre les zombies ! Génial ! Les plus récents témoignages indiquent que les autorités ont réussi à isoler tous les zombies à l'intérieur du centre commercial Galeria ! Mais si on est à l'intérieur du centre commercial ? S'il se trouve encore des humains à l'intérieur du centre, eh bien, vous allez probablement mourir aussi ! Bon sang, je ne voudrais pas être un des malheureux qui sont enfermés là-dedans, Annabelle ! Je crois qu'il va falloir aller au centre de l'ouest maintenant ! Il y a cependant un détail d'une importance capitale que tout survivant coincé au centre Galeria devrait connaître ! Les autorités conseillent fortement aux survivants d'arriver... Wow ! La force est concentrée dans celui-là ! Mon sabre lumineux ! Je te le rend, mon vieux ! Tu ferais bien d'être prudent en jouant avec ! Hugo ! Ces infos étaient notre dernier espoir de sortir d'ici vivant ! Tu prendras jamais rien au sérieux ! T'es pas cool, Gogo ! Pas cool du tout ! Je suis désolé, je voulais pas faire ça, je... Wow ! C'est étrange ! Qu'est-ce qui est étrange ? Y a trois morts vivants qui sont morts là-dehors, devant la boutique, c'est ceux qui avaient bouffé les brochettes follement fortes ! C'est ça ! Aïki ! Qu'est-ce que tu vois avec les caméras de sécurité ? Les zombies ont envahi le centre ! Y a pas d'autres survivants dans le centre commercial ! Y a aucun espoir ! Attends, je vois quelqu'un qui reste ! Elle est perchée sur le VG Baria ! Oh, c'est Estelle ! Elle est assiégée par les zombies ! Estelle est en danger ? Estelle, c'est moi, Hugo ! Je t'appelle pour te dire que les zombies ne vont pas te dévorer ! Tiens bon, je viens à ton secours ! Oh, d'accord, cool ! Mais s'ils te dévoraient avant que t'arrives, je tenais à ce que tu saches que je t'aime vraiment beaucoup ! C'est le genre de choses qu'on aime entendre dans un moment pareil ! Bouge pas, j'arrive ! Les clones sont sortis de leur réserve ! Non ! Non ! Sale zombie ! Julie, le walkie-talkie, écoutez-moi bien tous, calmez-vous et concentrez-vous ! Les centres commerciaux n'ont pas été inventés pour faciliter le commerce et créer un esprit communautaire, mais plutôt pour fournir aux ados un espace où exercer leurs droits inaliénables et sacrés de traînasser, de niaiser au travail et de perdre leur temps ! Wesh ! Où est-ce qu'on se détendrait si on n'avait pas un centre commercial ouvert tous les jours ? On retournerait dans le sous-sol de Vincent ? Ça, tu l'as dit, Gogo ! Qu'est-ce que tu lui reproches à mon sous-sol ? Ça sent drôle chez toi, Vincent ! Alors, en conclusion, est-ce qu'on va rester sans réagir et laisser quelques morts vivants ridicules nous dérober notre centre commercial ? Ah, non ! Alors, qui veut qu'on se débarrasse d'eux au plus vite ? On te suit ! Ces imbéciles au teint grisâtre qui puent de la bouche ! Qui ont pas de cervelle, qui sont voras ! Qui ont les yeux vitreux et aucune conversation ! Qui bouffent de la chair fraîche et qui sont des zombies ! C'est quoi ton plan, Hugo ? Vous voyez ce monçon de morts vivants qui sont morts là-d'hors ? Ils sont morts à cause des brochettes à la sauce follement forte ! Ça veut dire que ta sauce épicée est... Une arme fatale sous forme liquide ! Génial ! Nicky, Costa Rica, Vincent, vous allez attirer les zombies jusqu'au niveau des restos pour qu'on puisse les tremper dans la sauce ! Comment on va les attirer ? Ils ont grand faim, pas vrai ? Alors parleur d'une vente à la brocheterie ! Ouais ! Costa Rica, annonce-le sur le système du bureau de Gilles ! On s'en occupe ! Mais comment on va se rendre jusqu'au resto ? Vous avez vu le film d'horreur Cimetière dans le ciel ? Un tas d'hommes d'affaires sont pris au piège dans un gratte-ciel totalement envahi par des zombies ! Comment ils s'en sortent ? Par les conduites d'air dans les plafonds ! Et nous, on va faire pareil ! Dépêche ! Il y a une bouche au-dessus du bureau ! Espérons que ça marchera ! Attention à notre clientèle zombie ! Nous avons toute une aubaine à vous offrir ! Une brochette gratuite pour les mille premiers clients ! Et je sais que vous avez faim ! Comment tu fais pour avoir autant d'imagination ? J'ai vu un tas de films d'horreur dans mes vies ! Ils ont repensé les vitrines ! Par ici ! Escaladons les états verts ! Monte vite, Dart ! Je ne peux pas ! Elle m'a mordu ! Oh non ! Continuez sans moi ! Ça va aller ! Je te trouve bien courageux, Dart ! Nous ne t'oublierons jamais ! J'attends cet instant avec impatience depuis que je suis un jeune pas-dois ! Ce cevelier Jedi ne se rendra pas sans combattre ! Cassine, qu'est-ce que cette chose vient faire ici ? Je ne l'ai pas laissé dans la boutique ! Donne-moi ça ! Ouais ! C'est la force ! Ça a marché ! Ils commencent à se diriger vers les restos ! Dépêche, je vais t'aider à monter ! Montez ! Ouais ! On est allés ici ! Cool ! Maintenant, allez chercher l'équipement qu'il nous faut pour la sauce ! Julie, Catherine, allez chercher des pistolets à eau et de la corde ! Compris ! On y va ! Maintenant, on se mijote une bonne petite sauce et on va botter les fesses des zombies ! On se retrouve tous au resto, les cocottes ! J'ai une fille à sauver ! Vincent ! Salut, ma belle ! On se revole ? Hugo ! Merci de m'avoir sauvé la vie, Hugo ! Tu es genre super fabuleux ! Génial, Hugo ! Lancez compte ! Dix points pour ne pas lui avoir vomi dans la bouche cette fois-ci, mon gars ! Écoutez tous ! Le coup de feu va bientôt commencer ! On a tout un tas de clients zombies qui nous attendent ! On va y arriver ! Debout, Cathy ! Secoue-toi ! On a besoin de ta puissance de tir ! Tu ne ferais pas la tête à cause de Colin, dis donc ! Dis-moi au juste combien de temps la phase de dépression post-largage doit durer ! Je pense que je n'atteindrai pas la phase enragée avant genre quatre jours au moins ! Catherine, as-tu déjà considéré à quel point Colin a été égoïste en se transformant en zombie alors que vous veniez à peine de vous rencontrer ? Non ! À quoi est-ce qu'il a songé en devenant mort-vivant sous tes yeux juste avant le bal ? C'est vrai ! Comment est-ce qu'il a osé de faire ça ? Ouais ! C'est vrai ! Je méritais bien mieux que ça ! Oh ! Crétin de zombie ! Passe-moi un de ces pistolets ! À vos marques ! Prêt ! Faites la volonté ! Oh ! Je sens que ça va me faire un velours ! Au revoir, voleurs de copines ! Oui ! Il y a un tas de gars beaucoup plus gentils que toi ! Tiens, mon gros ! Bon ça pour avoir gâché la meilleure job que j'ai jamais eue ! On a réussi ! Ça vaut mieux ! Il ne nous reste pas une goutte de sauce folle main-forte ! Hugo, t'as réussi ! Tu es fabuleux ! Qui aurait cru que tu pourrais concocter un plan aussi brillant qui sauverait le centre commercial ? Bravo mon gars ! Tu es le plus fort ! Dites, je voudrais pas interrompre les réjouissances mais... Y'a d'autres zombies ! Miki ! Ah ! Qu'allons-nous devenir, Hugo ? Il reste pas beaucoup d'options ! On s'embrasse une dernière fois ! Bien sûr! Et voilà, chers téléspectateurs! C'est ainsi que se termine notre grand marathon de 24 heures de films d'horreur. Dans un instant, la suite... Wow! Je devrais plus passer des nuits blanches. Mais les films étaient géniaux! Salut Coco et Coquette! Alors, comment ça se passe? Eh ben, t'as fini par te réveiller? La nuit a été dure. Debout jusqu'à 4 heures du matin. Ouais, ben, tu devrais dormir plus. T'as l'air de mort vivant aujourd'hui. Wow! Qu'est-ce que tu viens de dire? Salut Hugo! Contente de toi! Ouh! Ça, ça a cogné fort! Est-ce que ça va? Ouais! Tu... euh... tu voudrais sortir ce soir? Ouais, d'accord, si tu veux. C'est... C'est cool! Joli coup! J'aurais jamais cru que tu l'inviterais à sortir. Alors, qu'est-ce qui t'a pris? C'est une longue histoire, Coco. J'ai fait un cauchemar vraiment horrible cette nuit et... Quoi? Aaaaaaaaaaaaaaaaaah... Sous-titrage ST' 501